Connaissez-vous cet outil? Un appareil en plastique pour masser votre cou, votre dos, lorsque vous êtes seul, célibataire, abandonné. Cet outil est un beau cadeau à vous offrir. Vous trouvez, vous faites une recherche sur Amazon, Outil Massage, et vous allez le voir en plusieurs modèles, plusieurs prix. C'est certain que lui, ici, il y a plusieurs embouts. Imaginez ici, au niveau crânien, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller chercher des points spécifiques, ceux qui connaissent le crâne. Il y a des régions en lien avec le neurolymphatique pour aller créer des tensions, des pressions, et stimuler les régions osseuses qui sont des... Comment je pourrais dire? C'est des jonctions entre deux os. Donc, entre deux os, il y a une articulation. J'ai plusieurs os crâniens. Et si je fais des pressions, là où est-ce que je sens que c'est sensible, habituellement, c'est une jonction entre deux os. Et je peux faire une pression au niveau crânien pour libérer les tensions du cou. Parce que les muscles du cou, trapèze, ainsi qu'angulaire de l'omoplate, vont se rendre cervicales pour angulaire de l'omoplate. Et l'occipite, mais plus haut, ça vient vraiment au niveau du crâne. Le trapèze, il va tirer et comprimer toute la structure osseuse associée avec les muscles de la mâchoire. On parle vraiment des muscles sternocleidomastoidiens. Vous pouvez... Il y a un embout ici avec une pointe. Quelqu'un... Si vous êtes habitué au niveau osseux, quand vous placez le point proche de la vertèbre, soit du même côté, soit du côté opposé, lorsque vous faites un mouvement de la tête et que vous tractez la vertèbre en même temps, il y a un mouvement... Lorsque je pense la tête, mes vertèbres vont... Il y a certaines vertèbres qui vont aller en rotation-inclinaison dans un sens, puis il y a d'autres vertèbres qui vont aller en rotation-inclinaison dans l'autre sens. Les vertèbres ne font pas tous un mouvement symétrique. Il y a une vertèbre qui tourne, l'autre elle tourne dans l'autre sens. Il y a vraiment un mécanisme d'engrenage en fonction du mouvement, parce que le mouvement n'est jamais pur dans son inclinaison. Et si vous voulez avoir un effet à partir du cou jusqu'au milieu du dos, faites des mouvements d'inclinaison et tractez pour voir qu'est-ce qui se passe. Toujours dans la même direction, vous allez voir que si je penche de ce côté-ci, je vais amener les vertèbres à relâcher en créant... J'ai un appui, hein? C'est des principes de bras de levier. Donc, cet appareil-là, c'est un bras de levier qui me permet d'aller chercher près des vertèbres les tensions qui font que, souvent, au niveau vertébral, le circuit électrique est comprimé par tous les muscles qui s'attachent là, de haut en bas. Donc, je vous encourage à ne pas juste aller sur le muscle qui vous cause la douleur, comme sur le trapèze, par exemple. Je vais aller chercher avec la pointe le dessus du trapèze pour le comprimer, mais c'est aussi rentable d'aller proche des vertèbres et de sentir que quand vous faites un mouvement, oh, quand je penche, là, je sens que ça fait une pression et je peux tirer vers le haut, tirer vers le bas, pousser dans la direction ici en penchant ma tête dans la même direction ou pousser avec le bâton et pencher ma tête dans l'autre sens. Ça peut même faire comme un ajustement sans avoir une intention de faire de la chiropratie. L'appareil fait un ajustement de normalisation articulaire par la mise en tension qu'on fait dessus et le mouvement qu'on va faire. Moi, je le fais même au niveau du sous-l'oreille parce que les muscles sterdote, les dos mastoïdiens viennent vraiment avec les scalennes. C'est les muscles problématiques pour les problématiques d'épaule, douleur, cou, mâchoire. C'est vraiment un outil génial. On peut aller chercher avec l'embout. Moi, j'aime moins l'embout rond parce que j'aime ça quand c'est profond, mais faites le test. Je préfère l'embout qui est en triangle. Il y a vraiment un embout triangulaire. On peut aller chercher sous la clavicule tous les petits muscles. Lorsqu'on est au niveau de la clavicule, on a un système lymphatique qui permet d'évacuer les déchets, mais on a l'artère sous-clavière ou sous-claviculaire, le pectoral avec tous les petits muscles associés, clavicule et les côtes. Lorsqu'on vient faire une pression, on peut respirer profondément et faire la pression en allant en direction vers soi, en allant en direction vers l'extérieur pour créer un étirement des tissus et créer une ouverture intercostale. On cherche à aller entre les côtes et ça ne sert à rien d'aller sur la côte et de pousser sur la côte. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut aller entre les côtes, respirer profondément et créer une ouverture. Vous voyez mes doigts? Lorsque je suis entre les côtes, il y a des muscles qui sont entre les côtes qui permettent d'aller chercher un relâchement pour que les côtes puissent faire un mouvement adéquat. On vient chercher là où est-ce que c'est rigide, toujours dans le respect de la douleur. Si vous avez de la douleur et que vous arrêtez qu'il y a encore de la douleur, c'est parce que vous n'avez pas fait correctement. La pression est trop forte. Vous pouvez aussi même aller chercher les bras pour les douleurs, main-bras, faire des pressions. On utilise l'appareil comme bras de levier. Je suis appuyé, je n'ai pas besoin de forcer. Juste le fait de m'appuyer, d'appuyer l'objet sur mon corps et de faire un appui, je vais aller chercher des points trigger sans savoir c'est quoi un point trigger. Cherchez où est-ce que c'est sensible et faites des mouvements avec le bras, la main. Ouvrez la main, faites des rotations avec le poignet. Vous allez avoir un accès à des endroits qui sont plus sensibles que d'autres et vous maintenez en faisant des petits cercles sans faire le mouvement en petits cercles sur le bras. Vous êtes dessus et vous visualisez un mouvement de pression rotation pour créer un effet de relâchement. On peut aller chercher différents endroits. On peut le faire pour les jambes, les pieds, mais c'est beaucoup plus efficace de le faire sur le haut du corps. Pour les jambes, je n'ai pas vu d'intérêt, sauf ceux qui ont des sciatiques. L'embout, si vous faites un appui et que vous venez faire l'appui sur la cuisse de côté et que vous mettez le poids de votre corps, c'est sûr que si je tiens et que je force avec mon bras et que j'ai une problématique de bras, ce n'est pas l'idéal. Donc, la pression peut se faire sur des régions, dans l'aine, toujours dans le respect. Au niveau de l'aine, on a des systèmes nerveux et vasculaires. On doit quand même, idéalement, avoir des conseils d'un professionnel. Mais si vous y allez dans le respect et que vous faites une pression, comme là, présentement, moi, j'ai souvent une douleur dans l'aine. On associe parfois, par erreur, une douleur dans l'aine avec la hanche comme étant une problématique de sciatique. C'est encore un nerf, sauf que cette fois-ci, lorsque c'est au niveau de la cuisse et de l'aine, c'est le nerf crural. Si j'ai une douleur qui irradie dans le devant de la cuisse et dans la hanche, le nerf crural, faites une recherche sur...